Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à nouveau tout proche, tout proche du micro, je sais que c'est plus agréable. Alors aujourd'hui je vais passer un petit peu de temps avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes et je vais te proposer plusieurs choses, beaucoup de jeux, on va faire des jeux en touchant des petites pépites que je t'ai préparées et puis j'ai aussi quelques déclencheurs que je te montrerai et dont je te parlerai. On va commencer avec un premier jeu qui s'appelle tout simplement le vrai ou faux. Donc je vais te donner une information et tu devras deviner si selon toi l'information est vraie ou fausse. Alors, en Chine, un zoo ferme ses portes après avoir fait passer un gros chien poilu pour un lion. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien c'est vrai, le parc animalier de Luohan en Chine a essayé de faire passer un gros chien roux pour un lion d'Afrique. Bien essayé, mais apparemment un petit garçon de 6 ans s'est aperçu de la supercherie lorsque le roi de la jungle a aboyé. Donc c'est une véritable info. Deuxième, la durée d'un jour a toujours été de 24 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien c'est faux. Il y a 900 millions d'années, la durée d'un jour était de 18 heures. Les jours sont de plus en plus longs. Ils s'allongent d'environ 2 millisecondes tous les 100 ans. Cela est dû à l'attraction de la lune qui freine progressivement la terre dans sa rotation, ce qui augmente du coup la durée du jour. On passe à la suivante. Les éléphants ont peur des souris. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Perso j'ai toujours entendu cette histoire depuis tout petit. Et pourtant, eh bien c'est totalement faux. Par contre ce qui est vrai c'est, quand on dit avoir une mémoire d'éléphant, les éléphants ils ont vraiment une très bonne mémoire. Ça, ça a été prouvé. Un fan de Justin Bieber dépense 70 000 euros en chirurgie esthétique pour lui ressembler. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Petit indice, il y a vraiment des grands malades. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toby Sheldon, 33 ans. En plus il n'est pas Jeanne quoi. est fan de Justin Bieber, à tel point qu'il a enchaîné les opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à son idole. Voilà, pour près de 70 000 euros. Suivant la société, Coca-Cola a créé l'image moderne du Père Noël. On entend souvent dire ça, est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien c'est faux, sinon je ne poserai pas la question. Quoique, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas eux qui ont vraiment créé l'image en tout cas. A l'époque, le Père Noël était représenté en vert, en rouge ou en bleu. Les publicités Coca-Cola ont largement popularisé l'image actuelle du Père Noël. Ils ont contribué à la populariser sous les traits d'un vieil homme jovial habillé en rouge et blanc. La première pub Coca mettait en scène le Père Noël en 1931. Toutefois, cette représentation du Père Noël était déjà connue et avait été utilisée dès 1923. Pour promouvoir une poisson gazeuse, le Ginger Ale, soda légèrement aromatisé au gingembre. Voilà. Donc, c'est faux de dire que c'est Coca qui a créé le Père Noël. Ils ont contribué à la promotion du vieil homme habillé en rouge et blanc. Suivant, l'homme a plus de poils que la femme, vrai ou faux ? C'est faux. La femme possède autant de poils que l'homme. C'est juste que ceux de la femme, ils sont plus fins et ils ne sont pas pigmentés. Donc, du coup, on les voit beaucoup moins. Ça fait souvent un petit effet à peine perceptible, alors que nous, les hommes, voilà, sont épais et pigmentés. Et plus longs aussi. Les yeux peuvent rester bloqués quand on louche, vrai ou faux ? Je vais mettre ça en miniature. Eh bien, eh bien, eh bien, c'est faux. C'est les parents qui disent ça aux enfants pour pas qu'ils fassent des grimaces. Mais c'est faux. Il y a aucune différence entre le cyclone, l'ouragan et le typhon. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai, il n'y a aucune différence. En fait, le nom, c'est juste des noms différents suivant les régions. Genre, le nom cyclone, il est utilisé dans le Pacifique Sud-Ouest et Est. On parle d'ouragan dans l'Atlantique Nord, donc vers les États-Unis et tout ça. Le Pacifique Nord aussi et le Sud-Ouest du Pacifique. Et enfin, on parle de typhon dans le Sud-Est Asiatique. Voilà, donc c'est la même chose. J'étais très content d'apprendre ça, je ne le savais pas. Typhon, ouragan, cyclone, c'est tout pareil. Le record du plus grand nombre d'heures passées sans dormir est de 264 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est énorme, 264 heures. Eh bien, c'est vrai, je ne sais pas comment le mec a fait. C'était un ado de 17 ans qui s'appelle Randy Gardner. Et donc, il n'a pas dormi pendant 264 heures, c'est-à-dire 11 jours. Ça me paraît surhumain. C'est juste ouf. Déjà, moi, je galère à faire une nuit blanche. Alors, 11 jours, je suis choqué, vraiment. Ça me paraît dingue. Donc ça, c'était en 1965, dans le cadre d'un projet scolaire. Les chats voient dans le noir. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. L'œil du chat est très semblable au nôtre. Il consiste, donc, en la focalisation des rayons lumineux sur la rétine, exactement comme nous. C'est les rayons lumineux qui reflètent dans l'œil, sur la rétine. Enfin, comme nous, quoi. Je ne m'y connais pas assez pour vous faire un gros, mais... En gros, c'est comme nous, donc... Donc, non, ils ne voient pas du tout dans le noir. Mais par contre, leur œil, il est quand même... Ils ont un système de miroir dans l'œil. Enfin, ils ont quelque chose de... Vous renseignerez si ça vous intéresse, mais qui font que... Effectivement, pardon, ils voient beaucoup mieux que nous dans le noir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils voient dans le noir total. Ça, ce serait faux. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de lumière. Donc, c'est une fausse croyance, là encore. Au suivant. Les éléphants sont incapables de sauter. Vrai ou faux ? Et bien, c'est vrai. Et pas que les éléphants. D'ailleurs, il y a aussi les hippopotames et le paresseux. Bon, sans parler des huîtres, des coquillages et... De certains animaux autres que des mammifères, on va dire. Mais dans les mammifères, c'est éléphants, hippopotames et paresseux qui ne peuvent pas sauter. Bon, l'éléphant et l'hippopotame, on se doute bien qu'ils sont trop lourds pour pouvoir sauter. Et le paresseux, c'est plutôt parce qu'il est trop mou. Et pourquoi le paresseux est aussi mou comme ça ? Je ne sais pas si vous en avez déjà vu en vrai ou en vidéo, plutôt. C'est vrai que c'est d'une extrême lenteur, c'est abusé. Et en fait, je me suis renseigné du coup, c'est parce que... C'est une manière pour lui de passer inaperçu. Sinon, il se ferait manger par des lynx ou des aigles, je crois. Non, des jaguars et des aigles. Qui les trouveraient facilement sans cette technique. Donc voilà, cette extrême lenteur leur permet d'être impossible à détecter des prédateurs. Et cette extrême lenteur est aussi due au fait qu'ils ne mangent que des feuilles. Et donc, dans les feuilles, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Donc, pas beaucoup d'énergie. Donc il faut qu'ils en consomment le moins possible, donc qu'ils aillent le plus lentement possible pour économiser leur énergie. Et la digestion du paresseux peut durer jusqu'à un mois. C'est hallucinant. Non seulement il est lent à se déplacer, mais il est lent à digérer en plus. Il est vraiment lent à la détente. Ça me fait penser à une scène de Soutopia. Où elles paraissent à l'accueil, à un guichet. Elle est culte, cette scène, elle est trop drôle. Vous devez la connaître, je pense. Les principaux organes du goût des papillons sont situés au bout de leurs pattes. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Et bien c'est vrai. Ainsi que d'autres insectes d'ailleurs, comme les abeilles par exemple. Quand un papillon se pose sur une fleur, il la sent grâce à ses antennes. Il la goûte grâce aux poils sensibles qui recouvrent ses pattes. Donc c'est de ça qu'on parle. Et ensuite il déroule sa petite trompe pour recueillir le nectar. Voilà. Le poisson rouge a une mémoire de quelques secondes, vrai ou faux ? J'ai toujours entendu dire que le poisson rouge il avait une mémoire de 3 secondes. Mais c'est absolument faux. Les recherches ont montré que les poissons ont une mémoire d'une portée d'au moins 3 mois. Y compris les poissons rouges. Un bébé européen sur 10 est conçu dans un lit Ikea. C'est vrai ou faux ? 1 sur 10, c'est vrai. Il est possible de faire monter des escaliers à une vache, mais impossible de la faire redescendre. Vrai ou faux ? C'est vrai, là aussi. Une vache peut monter mais elle ne peut pas redescendre. Par rapport à ses articulations dans le genou qui font qu'elle ne peut pas. Écouter du Mozart améliore l'intelligence des enfants. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. Un escargot peut dormir pendant 3 ans. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Quand les températures ne sont plus adéquates, il se plonge dans un grand sommeil. Il obstrue sa coquille par ce qu'on appelle un aubercule. Ce qui lui permet de conserver toute l'humidité nécessaire à sa survie et de plonger dans un sommeil profond. Alors, ça m'a tellement choqué qu'il dorme, qu'il puisse hiberner pendant 3 ans. Du coup, je me suis demandé combien de temps il vivait l'escargot. Eh bien, il vit entre 5 et 7 ans. Je suppose donc que ça veut dire que l'escargot peut gâcher la moitié de sa vie à dormir. L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. Vrai ou faux ? Eh bien, figure-toi que c'est vrai. Les yeux de l'autruche sont de la taille d'une boule de billard. Ils prennent tant de place dans le crâne de ce grand oiseau que son cerveau est effectivement plus petit. que les yeux. Lorsque vous croisez une statue dans un parc, une statue équestre, si le cheval a ses deux jambes en l'air, le personnage représenté est mort au combat. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Si les deux jambes sont en l'air, ça veut dire qu'il est mort au combat. S'il n'y a qu'une seule jambe qui est en l'air, ça veut dire que la personne est morte des suites de blessures reçues au combat. Et si les quatre jambes sont au sol, c'est que rien à voir, il est mort différemment. Pas au combat. Et au passage, apparemment, le cheval a des jambes et non des pattes. Ah ouais, je suis choqué. Je n'avais pas vu ça. Le taureau est excité par la couleur rouge. Vrai ou faux ? Eh bien, encore une légende urbaine puisque c'est faux. Pendant une corrida, le taureau est en réalité excité par l'agitation de la muletta, on appelle ça. Le drap rouge utilisé par le matador. Donc en fait, ils chargent ce qui bouge et non pas du tout la couleur rouge, d'autant plus qu'ils ont une assez mauvaise vue. Comme beaucoup des animaux de son genre, genre la vache et tout, ils voyaient très mal. Allez, une petite dernière. À travers le monde, 23% des problèmes de photocopieurs sont causés par des gens qui s'assoient sur l'appareil pour photocopier leur derrière. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. On a compte ses idées quand même. Faut pas faire ça, ça casse les photocopieuses. Ok, voilà. Alors, on va prendre maintenant un déclencheur. Il s'agit d'une loupe. J'ai acheté cette loupe violette parce que je kiffe le violet et que je me suis rappelé que quand j'étais petit, eh bien, je m'éclatais à allumer des bougies grâce à une loupe. Je trouvais ça fascinant. Évidemment, grâce à une loupe et le soleil, vous devez connaître le principe. Vous vous mettez sous le soleil, vous l'inclinez d'une telle façon qui fait que vous allez concentrer la lumière en un point précis. Ce qui va permettre, du coup, de mettre le feu à n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai trouvé cette loupe récemment dans une voire fouille. Enfin, c'est une loupe vraiment basique et jolie parce qu'elle est violette, mais c'est tout. Et j'ai l'intention de refaire mon gamin et essayer de rallumer une bougie avec le soleil. Il faut savoir garder son âme d'enfant, n'est-ce pas ? Et j'ai aussi, il n'y a pas longtemps, retrouvé ceci. Le fameux iPod Touch. Non, pas du tout. Le fameux iPod... Bah, je sais plus. Je sais même plus comment il s'appelait. Mais bon, l'iPod Ultra à la mode, à l'époque, où on avait tout un tas de coloris, on choisissait notre couleur, il y avait une petite caméra. C'était une révolution. C'était trop stylé. Moi, je l'avais choisi en bleu. Bon, il ne fait pas un super son. Dire que ça, à l'époque, c'était vraiment un truc de ouf, c'était trop stylé. Il y avait, je ne sais plus combien il y avait de place là-dessus. Il y avait quelques gigas, je crois. Ça devait être 2-3 gigas. Vous pouvez mettre ta musique, prendre des photos, c'était trop bien. Et à l'époque de ça, c'était aussi la mode, je me souviens, des Sweets American Apparel. Pareil de toutes les couleurs. Donc moi, j'avais acheté le Sweets American Apparel violet et l'iPod bleu. Voilà. Et je me sentais trop frais avec ça. Un petit bouton. Voilà, j'ai retrouvé ça, donc un vestige du passé que je garde précieusement. Puisque de toute façon, ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui, ça. Allez, on va se faire un autre petit jeu. On va jouer à tu préfères. Alors, cette fois, j'ai essayé de faire une sélection de tu préfères vraiment pas trop débile et ultra difficile. Alors, tu préfères, tu préférerais devoir toujours dire la vérité ou devoir toujours mentir ? Ah ouais, vraiment ? Je préférerais, je pense, quand même devoir dire la vérité. Tout le temps mentir, ce serait l'enfer. Tu pourrais avoir aucune relation sérieuse avec quelqu'un. Deuxième. Tu préférerais ne plus être capable de dire un seul mot ou être obligé de dire tout ce qui te passe par la tête ? L'enfer. L'enfer, les deux sont horribles. Mais je pense qu'il faudrait quand même mieux, je ne sais pas, ne plus être capable de dire un seul mot. Oh non, c'est l'enfer. Bon, je ne sais pas. Toi, tu dirais quoi ? Tu préférais être l'unique personne heureuse au monde ou être l'unique personne malheureuse au monde ? Mais c'est trop bad en sérieux. Je nique personne malheureuse. Tu vois tout le monde qui est heureux et toi, tu bad. C'est chum. Et en même temps, si tu es la seule heureuse et que tout le monde bad, c'est nul. Parce que tu n'as personne avec qui partager ta joie. Je n'arrive pas à me décider pour celle-là. Tu préférerais disparaître et les autres continuent à vivre ou tout le monde sur Terre disparaît et il n'y a plus que toi ? Franchement, être seule sur Terre, ça doit être horrible. Enfin, il y a moyen de fantasmer pendant quelques minutes. Mais bon, ça te vient très vite. Tu préférerais modifier le passé ou pouvoir voir le futur ? On va dire modifier un truc du passé ou voir un événement du futur ? C'est pas évident. Parce qu'on serait tous tentés, je pense, de voir le futur. C'est un peu la réponse égoïste. Genre je pense que moi, j'ai envie de voir un truc dans le futur me concernant ou concernant l'humanité et l'évolution du monde. Mais ça reste un peu égoïste comparé à modifier le passé où il y aurait tellement de choses à faire pour sauver. Ne serait-ce que... C'est pas une guerre mondiale. Empêcher la naissance d'Hitler ? Tu préférais ne plus jamais avoir accès à Internet ou ne plus jamais voyager de toute ta vie ? Celle-là, la vérité, elle est atroce. Plus Internet ou plus voyager ? Franchement... Franchement, je crois que je choisis plus Internet. Je pense que je ne ferais pas l'unanimité sur celle-là, mais en vrai, ne pas voyager, je trouverais ça tellement dommage. Il peut y avoir Internet. J'avoue, c'est le chaos aussi. Qu'est-ce qu'on ferait ? On s'ennuierait comme des rats marrons. Non, il y aurait plein de choses à faire, même sans Internet. Vraiment. On est devenus trop dépendants de ça. Mais bon, on peut pas nier que ça a plein de bons côtés. Donc, le seum de choisir entre ça et ça. Tu préférais ne plus jamais faire l'amour ou ne plus jamais manger ta nourriture préférée ? C'est tendu aussi parce qu'ils font référence au plaisir pour les deux. Donc, soit tu te prives du plaisir sexuel, soit tu te prives du plaisir gustatif. Non, c'est tellement la vie de manger. Tu préférais être pauvre et vivre jusqu'à 90 ans, on va dire une vie normale, ou être riche et vivre jusqu'à 40 ans ? Moi, je choisirais quand même être pauvre et vivre 90 ans. Parce que ça fait quand même 50 ans de plus sur Terre. C'est pas négligeable quand même. Il y a plein de choses à faire, même sans avoir trop d'argent. Tu préférerais t'habiller avec des habits d'hiver en été ou t'habiller avec des habits d'été en hiver ? L'horreur dans tous les cas. Là, en plus, il fait tellement chaud en ce moment. D'ailleurs, regardez ça. On a l'indispensable déclencheur. Le triple déclencheur. On a ça. On a le bruit du liquide. On a le bouillon. Et on a, donc en fait, c'est un quadri déclencheur. Le pchit pchit. Mais c'est tellement un bonheur. Il y en a qui se disent qu'il est complètement fou. Il fait, là, à cette heure-ci, il est 16h25 et il fait 33 degrés dehors. Donc ça, c'est un kiff monumental. Surtout la nuit. Donc, c'était quoi la question ? Habits d'hiver en été ou habits d'été en hiver ? Bon, en gros, tu préfères étouffer ou crever de froid ? Je sais pas. Franchement, qui a envie de choisir entre ça et ça ? C'est pas possible, c'est pas possible. Tu préférais faire un don d'organe ou faire un don de toute ta fortune ? Eh bien, vaut mieux faire un don de toute ta fortune, je pense. Après, tu me diras des reins, on en a deux. Tu lâches un rein, tu gardes ta fortune. C'est pas mal non plus. Non, évidemment, je plaisante. Moi, je me séparerais de ma fortune pour garder ma santé. Sûr et certain. Tu préférerais ne plus savoir lire et écrire ou ne plus savoir rire et pleurer ? Moi, je préférerais ne plus savoir lire et écrire, évidemment. C'est facile, ça, là. Tu préférerais perdre les clés de chez toi ou perdre ton téléphone portable ? Je serais plus angoissé par la perte des clés de chez moi, je sais pas pourquoi, mais j'aurais trop peur de les avoir fait tomber, genre juste devant chez moi ou quoi, et que quelqu'un puisse rentrer chez moi n'importe quand. Ça me rendrait ouf. Même si le téléphone, je sais très bien que c'est la panique aussi. Tu préférerais contrôler les thèmes de tes rêves ou pouvoir revisionner tous tes rêves en vidéo ? Franchement, contrôler le thème, j'avoue que ça serait archi-stylé de pouvoir revoir tes rêves comme un film sur ton écran télé. Ça doit être génial, mais je préfère quand même les choisir et pouvoir vivre des trucs incroyables toutes les nuits. Ce serait magnifique, 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 magnifique. Ouais, t'es d'accord ? Bah oui, normal. Tu préférerais, petit dernier, être aveugle dans le bruit ou être sourd dans le noir ? Celle-là, elle m'a fait bouffer de rire. Oh, je t'ai entendu. Aveugle dans le bruit. Ça veut dire que t'entends. Ça veut dire que t'es en stress, quoi. Tu sais pas, tu peux pas voir qu'est-ce qui cause le bruit. Ou sourd dans le noir ? Eh ben, t'es dans le noir et tu sais pas si c'est ce qui se passe. Franchement, il vaut mieux être sourd dans le noir. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est à ton avis ? Il y a écrit Cuba dessus. Cuba. C'est ma mère qui m'a ramené ça, de Cuba. Eh bien, tu auras peut-être compris qu'il s'agit d'une boîte à cigares. Mais il est plus dedans le cigare parce que j'ai eu une grosse soirée il y a pas longtemps et que j'ai voulu du coup partager avec de très bons amis. Mais j'ai gardé la boîte en souvenir. Elle est très belle en plus, elle est décorée à la main. Je pense que ça doit être fait au fer à souder, ça doit être un peu brûlé le bois. Mais c'est très joli. Et voilà, c'est un souvenir de Cuba. Et figurez-vous que je suis très fier de dire haut et fort que j'ai arrêté de fumer depuis. Je me suis lancé ce défi et j'ai réussi à le tenir. C'est un petit peu difficile les 5 premiers jours. Les 5 premiers jours, il y a l'appel de la clope en permanence. Dès qu'on arrive à se passer d'une cigarette, au bout d'un moment, l'envie disparaît. Mais elle revient évidemment toutes les demi-heures, toutes les heures. Très très souvent. Mais voilà, au bout de 5 jours, vous êtes débarrassé du manque physique de la nicotine. C'est des économies pour le portefeuille et surtout pour la santé, n'est-ce pas ? Donc voilà, je ne fume plus. Et c'est tout à fait faisable. Vraiment. Ok, je te propose maintenant un jeu. Un autre jeu que voici. C'est un jeu Harry Potter. Alors on ne va pas jouer au jeu officiel de cette boîte de cartes, mais on va jouer à mon jeu que j'ai inventé. C'est très simple. Je vais juste tester tes connaissances Harry Potter. Donc je vais te montrer chacune des cartes qui représentent, dans chacune d'entre elles, les personnages. Et tu devras me dire qui c'est. Lui, qui c'est ? Moi-même, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, lui. Toi, tu sais ? Bon, pas bravo. Moi, je n'arrive pas à retenir son nom. On a ici le fameux drago Malfoy, évidemment. Ici, c'est, je crois, la maman de Ron. La maman des Weasley. Maman Weasley. Elle, comment elle s'appelle déjà ? Je crois que je me demande si ce n'est pas une des copines d'Harry Potter à un moment. Franchement, je les ai vues plein de fois. Mais voilà, c'est mon défaut. Je ne retiens pas bien les prénoms. Il faut vraiment que je sois familier. C'est pas Gini, non. C'est pas Gini. C'est pas écrit, en plus. Bon, toi, on va dire que tu sais. Lui, c'est qui ? Lui, c'est Neuville, long du bas, oui. Lui, c'est Reuzard ou pas ? Tu dirais Reuzard ? Ça doit être Reuzard. Quoique, je ne suis pas sûr. Il n'a pas l'air méchant. Si c'est pas Reuzard, dis-moi dans les commentaires parce que je ne sais pas. Alors, lui, c'est le frère de Ron. Je ne sais pas quoi Weasley aussi. C'est l'un des frères. Alors, lui, c'est le crétin. Et je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord. Alors, lui, comment ne pas le connaître ? Le célébrissime Voldemort. Je n'ai pas peur de prononcer son nom. Non, mais... L'autre frère Weasley. Bien vu. Elle, la mère de... De... euh... Bon, la femme de lui, quoi. Voilà. Voilà. Le couple. Le couple de l'enfer. La très jolie Hermione Granger. Là, on a... Mais justement, je crois... Ouais, c'est ça, c'est elle, Ginny. Ouais, 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 c'est Ginny. J'espère. Lui... Lui, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. Ah bon ? Ok. Là, nous avons... Le professeur Rogue, ouais. Et lui aussi. Il est culte. Voici là... Professeur McGonagall. Exact. Lui, c'est... Je sais, je sais. Lui, c'est celui qui est en... Transformé en rat, normalement. Là, c'est la version humaine du rat. Comment il s'appelle le rat, déjà ? Mince. C'est le rat de Neuville, en du bas. Je ne sais plus. Lui, j'ai retenu... C'est Professeur Maloeil. Maloeil, 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 Maloeil. Elle, c'est... Elle, c'est qui ? A3. Dis-moi dans les commentaires, A3, c'est qui ? On a ici F2. F2, je crois que c'est Serious Black. Voici le héros, le légendaire Dumbledore. Oui, absolument. Évidemment, Harry. Lui, je ne sais pas d'où il sort. Ça doit être la famille de Ron, vu qu'il est roux. Je ne sais pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là, lui, je l'aime beaucoup. Doby, 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 bien vu. Alors, elle, c'est celle que je déteste le plus de toute la série. C'est Ombrage. Dolores. Dolores, Dolores, je crois. Ombrage. Elle est à claquer, mais à claquer. Lucius. Maloeil. Absolument. Nous avons là, cette exécrable de ville. Non. Qui c'est, lui, déjà ? Bon, bah. Lui, je sais qui c'est, mais je ne sais plus son nom. J'ai un trou de mémoire, là. Mince. Lui, c'est un professeur. Mais... Ouais, c'est ça. Évidemment. Oh, non. Un autre professeur. Ouais. Oh, elle. Je la kiffe. Elle a quelque chose de très sexy et de maléfique. Elle joue super bien. Pour moi, c'est la version féminine de Jack Sparrow. de Jack Sparrow. Comment il s'appelle, l'acteur ? J'ai un souci avec les prénoms, aujourd'hui. Johnny Depp. C'est la version féminine de Johnny Depp. Évidemment, vous ne pouvez pas finir sans Hagrid. Bon, bah t'as un bon niveau en Harry Potter, hein. Bien mieux que moi. Bravo. Voilà pour ce jeu. Bon, je suis en train de voir qu'il est 16h42. J'ai un court temps. Précisément 18 minutes. Et j'ai pas fini ma vidéo. Je savais, je savais que j'avais pas le temps. Du coup, je la termine tout à l'heure. Je reviens. à toute. Me revoilà. On va pouvoir continuer. Voilà à quoi ressemble ma coupe de cheveux après le port du casque. Alors, j'ai eu le temps de réfléchir sur la route. Et je me suis rappelé que... Je me suis rappelé que lui, c'était Dudley. J'espère que je dis pas de bêtises hein, mais il me semble que c'est Dudley. Voilà, voilà. Donc, il me reste plus qu'un déclencheur à vous montrer. C'est ceci. Ce sont des bracelets fluents. Eh bien, je voulais tester le craquement. Puisque ça se craque, ces trucs-là. On va prendre un rose. Après tout, pourquoi pas. Et ça, ça va nous faire un déclencheur sonore et visuel. C'est trop stylé. Ça s'allume instantanément. C'est dommage que tu fasses genre... Et ça, je pense que je réutiliserai dans une autre vidéo quand j'aurai l'occasion de tourner une froide. Et puis, je pense que je réutiliserai dans une autre vidéo. Le soir. Parce qu'en ce moment, je n'ai plus du tout la possibilité de tourner le soir. Ça, ça pourrait faire un peu visuel. J'adore. Roleplay Star Wars. C'est joli ou pas ? J'espère que ça te relaxe. Et donc, pour faire un bracelet, il faut des petits embouts comme ça. Et voilà. Sauf que maintenant, je ne peux plus le mettre. Gros malin. C'est très dur de mettre un bracelet tout seul. Et voilà le super bracelet au super pouvoir. C'est trop stylé. Bon, il nous reste un jeu à faire ensemble. C'est le jeu du « As-tu déjà ? ». On commence avec « As-tu déjà fait du stop ? ». Non, tu n'as jamais fait de stop. Pas moi non plus. Jamais, jamais, jamais. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux ? Ah ouais ? Moi ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a des personnes que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs, mais... Mais Nine, pas encore. « As-tu déjà rencontré des stars ? » Oh là là ! T'as déjà rencontré des stars ? Ouais, moi, oui. De ouf. Plein, 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 plein. Forcément. À Paris, j'ai rencontré... J'ai vu Bruno Solo, là, pas plus tard qu'hier. Bon, c'est pas une star du malade, mais quand même, quand même. Ceux qui faisaient caméra-café. Bruno Solo, j'ai vu Jean-Jacques Coleman chez GoSport. J'ai vu Stéphane Berne sortir des studios de France 2. J'avais été à l'émission de Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste une fois. Donc du coup, j'avais vu Cyril Hanouna, tous ses invités. Il y avait Booba ce jour-là. Evangeli. J'ai vu Koe à son émission de Radio. J'ai vu Enora Malagré. Et elle, pour le coup, je l'ai bien vue parce qu'elle était... Elle est venue s'asseoir sur mes genoux, carrément. En mode sans respect. J'ai vu ma copine juste à côté. Et la meuf, elle est venue s'asseoir sur mes genoux. Je vous dis pas la gueule que dirait ma copine. J'ai vu... Cadmerade, j'ai vu aussi. Cadmerade, Omar Sy. J'ai vu Bob Sinclar, dans Paris. Dans une très belle rue parisienne. Et... Et très récemment, il y a trois semaines, je crois, j'ai vu Nicolas Sarkozy qui faisait son jogging près de... Près du bois de boulet. As-tu déjà construit un igloo ? T'as déjà construit un igloo ? Ouais, c'est super dur à réaliser. J'ai essayé une fois, mais... Il fait tellement froid et ça prend tellement de temps que je pense que... Je me suis dit que je serais congelé avant de terminer l'igloo. Donc j'ai lâché l'affaire. Par contre, à la mer, ce que j'adore faire, que j'ai fait plusieurs fois, c'est des trous dans la plage, dans le sable. Mais des trous immenses, en mode plus profond que... Que ma taille. Et je fais quand même 1m83, donc j'avais dû faire un trou de 2m de profondeur. Avec des marches pour pouvoir remonter, sinon t'es coincé. Et voilà, ça c'est marrant à faire. Après, tu peux mettre une serviette de plage par-dessus le trou et puis... Et puis attirer quelqu'un et le faire tomber dans le trou. Non, bien sûr, je plaisante, je ne me permettrai pas. As-tu déjà dormi dans une voiture ? C'est pas très confortable, mais bon. Ça dépanne. Moi, j'ai dormi à Bandol, sur la côte méditerranéenne. Face à la mer, il y avait la mer en contrebas. C'était trop stylé. On a eu de la chance de ne pas avoir de problème parce que... Bon, on n'a pas le droit de dormir dans une voiture. Mais bon, ça peut dépanner. As-tu déjà fait des blagues téléphoniques ? Ouais. Moi, j'avais fait... Je m'étais posé en bas d'un immeuble. J'avais pris tous les numéros des gens qui habitaient dans l'immeuble à l'époque. Quand tout le monde avait encore des fixes avec l'annuaire où tu pouvais trouver les numéros. Et je m'amusais à appeler des gens dans l'immeuble pour, en pleine nuit, et de voir où est-ce que la lumière allait s'allumer de dehors. On était posés tranquilles. Et ça nous faisait rire de réveiller les gens. On était vraiment des petits carnements. As-tu déjà fait un french kiss à un étranger ? Sérieux ? Ah ouais ? Carrément. Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois à Paris. C'était cool. As-tu déjà oublié de payer l'addition à un café ou resto ? Ça te rappelle des souvenirs ou pas ? Moi, franchement, une seule fois. Et c'était à Cannes. Mais je suis parti, mais en mode normal. Carrément, je me souviendrai toujours. Le serveur était occupé. Et je l'ai appelé. Enfin, je me suis levé de table. Je lui ai dit... Et je l'ai appelé pour lui dire au revoir, en fait. Parce que je trouve que ça se fait pas de partir comme ça, en mode... En mode somme-somme. Donc du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit au revoir. Mais d'un naturel. C'était tellement énorme. Que le mec a même pas capté lui non plus qu'on avait pas payé. Donc voilà, je suis parti. Sans payer, normal. Et je m'en suis rendu compte, genre 5 minutes après. Mais je suis pas revenu. Je suis pas revenu quand même. Je me suis dit, bah tant pis, allez gaffe, faire gaffe. Bon, ça va pas le faire couler, ça va. Gann, tranquille. As-tu déjà copié la signature de tes parents à l'école ? Ah bah oui, ça. Qui ne l'a pas fait ? Ah ouais ? Peut-être. C'est vrai qu'il y en a qui sont sages. Moi en tout cas, je l'ai fait bien plus d'une fois. Je savais faire celle de ma mère à la perfection. Et ça m'a bien dépanné. C'est vrai. As-tu déjà pensé à changer totalement de vie ? C'est notre dernière question. Tout quitter, tout laisser tomber. Ouais. Ouais. C'est clair. Je comprends. La même, je me suis dit tellement de fois que je voulais partir. De voir des pays, de voyager comme toi. De pouvoir être autonome. C'est vraiment un rêve que j'ai, pouvoir être autonome. Et ça, ça te permettrait de... Pas d'être libre en fait. Parce qu'on n'est pas libre. On est prisonnier du système tel qu'il fonctionne. De devoir faire de l'argent. De devoir travailler bien gentiment. Du matin au soir. Pour ramener ses sous-sous. Et aller les dépenser gentiment. Je trouve ça un peu dommage, ouais. De passer toute sa vie... A fermer trop le dodo. Ouais, dans cette routine. Parce qu'on a forcément tous une routine. Pour ne pas avoir de routine, il faudrait changer de travail. Il faudrait changer soit de travail souvent. Soit changer de lieu de vie. Mais dès lors qu'on vit au même endroit. Et qu'on va tous les jours travailler au même endroit. On est dans une routine qui franchement me fait pas rêver du tout. C'est pour ça que j'ai déjà pensé. Et j'y pense tous les jours. Presque. À changer de vie. D'ailleurs, il y a un couple que j'admire de ouf. Qui sont partis faire l'Afrique. Qui s'appelle les Mariol Trotter. C'est un couple de Youtubers. Qui sont partis zillonner l'Afrique. Qui sont partis de France l'année dernière. Et voilà, ils se promènent et ils postent toutes les semaines une vidéo de leurs périples, de leurs aventures, tout ça. Et leur vie me fait absolument rêver. Ils vivent dans un van en fait. Ils ont aménagé un van. Et ils vivent dedans et ils voyagent à travers le monde. Là ils font toute l'Afrique. Après ils vont faire l'Asie, peut-être l'Amérique. Mais bon voilà. Et donc c'est génial de suivre leur aventure. Mais va de trop. Ouais les Mariol Trotter, je te conseille vraiment d'aller voir leur chaîne. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Moi j'attends leurs vidéos tous les lundis avec impatience. Voilà voilà. Bon, ben je crois que je t'ai tout montré. Ouais, 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 ouais. Et bien voilà, je vais te laisser dormir. Et de dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer de belles vacances si c'est ton cas. Bientôt. Yes, ça va être cool. Bonne nuit et à très 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 bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je suis très content de t'avoir vu. Bonne nuit et à toi aussi. Ciao.